Lui c'est 20 et lui c'est 02 en fait, c'est ça ? Non, c'est l'inverse. Alors, je reprends, on la refait. Lui c'est 20 et lui c'est 02. Salut à tous, c'est Jackie. Le duo. Axel et Elliot. Elliot. Et on forme 20h02. C'est un duo, tu vois, qui compose, qui écrit ? C'est facile. C'est très facile. Lui il compose et moi j'écris. D'accord. Tu es musicien ? Les deux on est musiciens mais c'est vrai que sur la partie création... C'est lui. Enfin l'écriture. L'écriture c'est plus moi et... T'es batteur toi, t'es quoi ? Sur scène à la batterie. Oui. Et lui il guitare champ. Oui. Et par contre en studio ça tourne et on enregistre. Alors vous êtes extrêmement jeune, on peut dire votre âge à votre âge, non ? Oui on peut dire notre âge. Moi je trouve pas que c'est particulièrement jeune mais parce qu'on a un gros problème avec le temps qui passe. T'as quel âge toi ? Moi j'ai 103 ans tu vois je peux dire. Moi j'ai 24. 24 ans et toi ? Et moi 25. Vous êtes jeune. Ça commence à sentir le roussi là. On commence à avoir mal au dos quand on fait. À 24 ans t'as mal au dos ? Non. Non non. Parce que vous êtes quand même très... Ça fait combien de temps que vous faites de la musique ? Vous avez démarré à quel âge ? On a commencé assez jeune. Mais genre quoi ? 15 ans ? Moi j'avais 6 ans. 6 ans ? Et toi ? Et 37 ans. Tu faisais quoi 6 ans ? C'est quoi musique que je parle ? Non mais on a commencé par de la batterie dans un conservatoire en Tunisie. Donc en Tunisie à 6 ans tu jouais ? La batterie vu qu'on a commencé. Et toi ? Pareil. On faisait tous les deux 30 minutes chacun et on regardait l'autre. On restait à côté. Donc ça nous a... Ah oui il y en a un qui regardait l'autre et l'autre qui regardait l'autre. Qui jouait et après ça tournait. On n'avait pas le choix. D'accord. Donc vous êtes deux frères passionnés et débridés. C'est-à-dire ? Débridés. Oui j'ai vu ça de quelque part. Débridés, est-ce qu'on peut vraiment le dire ? Oui, tu as les pupilles déjà que tu peux-tu dire ? Peut-être en tout cas sur scène oui. Oui voilà, ça c'est sûr. Et dans la vie ? Dans la vie on est plutôt calme. Oui je trouve... Il est plutôt casanier. D'accord. Alors votre rock est archi catchy, ça veut dire quoi ? Parce que moi à 103 ans ce n'est pas les termes que j'utilise. Ça veut dire qu'il est quand même assez pop. Oui. Ce n'est pas du grunge quoi. Ce n'est pas du rock de garage. Grunge. Vous n'êtes pas rock ? Moi je suis très rock and roll. On est sur un rock plutôt doux. Alors vous avez une ambition sans frontières j'ai lu ça dire ? C'est par rapport au fait que la plupart de nos chansons pour le moment sont en anglais. Oui, pour quelle raison ? Je m'adresse à l'auteur. Oui, c'est d'abord par les influences. Parce que quand on a commencé à écrire... Donc tu parles l'anglais couramment ou si tu écris en anglais ? Bah plutôt oui. Plutôt ou ? Non, en bien. Plutôt plus. Plutôt plus. Oui, plutôt plus plus. Et naturellement même quand on était jeunes et qu'on écrivait, j'étais déjà en anglais. Même à 12 ans. De quoi tu parles des chansons ? Beaucoup d'amour. De chagrin d'amour ? Principalement. Tu te fais souvent larguer ? Non mais c'est... C'est des chemins sinueux on peut dire ça. C'est du vécu quand tu écris ou c'est juste de la fiction ? Non, c'est du vécu. C'est toujours du vécu. Tu ne parles pas que d'amour ? Je parle d'amour, je parle de liberté, je parle de notre rêve. On parle de santé mentale aussi. Pas mal. Et beaucoup de santé mentale. C'est vrai que c'est un thème qui nous touche. Vous êtes très proche, vous avez les mêmes qualités, les mêmes défauts ou différents ? Non, on est très inversé sur ça. C'est-à-dire ? Alors on est très proche, oui, mais il y a plein de points sur lesquels on n'est pas pareil. Lesquels par exemple ? Déjà en termes de caractère, Elliot est très tranquille et très carré, très organisé. Un millimétrique. Et toi ? Moi, je suis un petit peu plus dans la lune. Tu es lunaire. D'accord. Vous êtes complémentaire. Et on est complémentaire. Vous avez sorti deux EP avant ? Oui. En anglais ? Oui. D'accord, très bien. Quelques singles. Alors le sigle s'appelle « Une promesse qui s'efface », on regarde. Allez, c'est parti. Alors c'est sur Sun, c'est un clip sur Sun. Ouais, c'était il y a deux semaines. Ouais. On a joué au Energy Music Tour de Lyon. Ah, très bien. Alors dis-moi, je m'adresse à l'auteur, ça parle de quoi ta chanson ? « Une promesse qui s'efface », c'est ça ? Alors là, pour le coup, c'est le chagrin d'amour pur. Voilà, c'est-à-dire qu'on a promis un truc et la personne qui t'a promis et qui t'a pas tenu ? Non, c'est une promesse commune qui s'est étiolée avec le temps et qui… Oui, c'était quoi cette promesse commune ? Une promesse de s'aimer, justement. Toute la vie ? Toute la vie. T'es un peu naïf, toi, non ? Eh oui. Alors tu joues tout, toi, sur scène ? Guitare, batterie… T'es torse nu, là ? Oui. Ça, c'est une petite routine. Ouais, c'est-à-dire ? Tu joues toujours torse nu ? Il y a toujours un moment où je suis torse nu. Ça dépend de la longueur des concerts. C'est-à-dire, soit je commence à… Mais partout ? Oui, partout. À toutes les occasions ? Oui. Torse nu. Tu es tatoué ? Oui. Là, ça se voit pas, mais… Non, là, ça se voit pas, ils sont bien planqués, mais… Alors, je ne comprends pas, c'est toi et toi, là ? Non, ça accède à la guitare. Ah, tu joues sur scène, quand même ? Oui. Ok. Bon, bah c'est sympa. Oui. Ben, merci d'être passé au Pépite de Jackie. Merci de nous avoir aussi bien reçu. C'était 20h02. Oui. Viens t'en voir. Super sûr. 20h02. Je sais qu'ils me dépassent. Ces souvenirs m'embrassent. Quand de notre amour une promesse qui s'efface… Je ne comprends pas…